Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la tarot reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque scorpion, d'accord ? Une lecture générale, merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien qui est dans mon commentaire juste en bas de la vidéo, le deuxième lien, ok ? Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec le scorpion. Les scorpions, puis si d'un parti dans vous, je vous vois en joie, vous êtes vraiment heureux. Il y a ici une bonne nouvelle qui s'approche de vous, il y a aussi probable que vous êtes relié à quelqu'un qui est bélier ou encore Lyon. Mais puis si d'un parti dans vous, il y a ici une bonne nouvelle qui vous met de bonne humeur, vous êtes en train de sourire, pour d'autres, si vous êtes un homme, c'est carrément le retour de la femme que vous aimez, le retour peut-être de quelqu'un que vous avez cru avoir perdu pour toujours. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici une nouvelle histoire, une nouvelle chance qui s'offre à vous, d'accord ? Oui, c'est un parti d'entre vous, on a aussi des anges qui me parlent du bon karma ou de la bénédiction de vos ancêtres. Il y a quelque chose que vous êtes destiné à voir, il y a quelque chose que vous êtes destiné à expérimenter. Et pour d'autres, si c'est un amour, il y a un amour avec qui vous êtes rattaché spirituellement parlant. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans Spellwick, si vous faites des incantations, des prières, des bougies, des trucs comme ça, il est aussi probable qu'il y a un vœu que vous avez fait, qui s'est enfin réalisé, il y a quelqu'un que vous avez voulu attirer, que vous avez enfin pu attirer ou encore qu'il y a de retour dans votre vie. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici affaire au Capricorne, à ce qu'il y a, mais il y a une très forte connexion sexuelle que vous avez avec quelqu'un. Pour une autre partie d'entre vous, vous désirez être avec une personne sexuellement, pour d'autres, on a ici des anges à soirée qui me parlent de sexe prévu, je ne sais pas ce qui est prévu ici le 15, on est quand? On a ici quelqu'un qui risque d'être intime avec une personne d'ici le 15, peut-être le 15 décembre, c'est peut-être, c'est peut-être aussi le 12 décembre, ok? Mais, vous voyez, c'est une partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui veut pratiquer le, je ne sais pas si on dit, si c'est le tantra ou le mantra, ou le même quoi, c'est tantra, d'accord? Et vous êtes ici heureux parce qu'enfin, vous avez pu ici avoir et attirer la personne que vous voulez, pour une autre partie d'entre vous, je vois aussi ici quelqu'un qui pratique la magie avec le sexe, or something like that, but il y a quelque chose que vous avez fait qui a marché, je vois en tout cas ici quelqu'un qui vient à tour du, on a ici quelqu'un qui est un magicien, une magicienne, quelqu'un qui est chamane, ou encore quelqu'un as well qui a la connaissance, on a ici quelqu'un qui a la connaissance des choses obscures, des secrets du monde, des secrets de la magie, d'accord? Pour une autre partie d'entre vous, à soi, il est aussi probable que vous avez consulté des astres, consulté quelque chose afin de manifester ici quelque chose vers vous. On a les anges qui me disent que ce que vous avez manifesté vers vous, ce n'est pas quelque chose de méchant, c'est au contraire un bonheur, c'est au contraire une manifestation que vous avez fait dans le bon sens, pas avec, pas dans l'espoir de changer la mentalité de quelqu'un ou encore d'envoûter quelqu'un, mais plutôt peut-être une manifestation que vous avez fait dans vous-même votre propre vie pour attirer un certain genre de bonheur que vous-même vous vouliez, d'accord? Pour d'autres, c'est peut-être une prière à soi, que vous avez fait des prières simples, que vous avez fait des prières, je vois ici quelqu'un qui a utilisé la prière de l'eau, du sel et de l'huile, over here, mais pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui a utilisé la magie avec le sexe, ok? Peut-être la masturbation, c'est peut-être mon channel de conseiller aux gens de moins de, j'étais combien là? 18 ans, c'est pas encore 19, whatever, d'accord? So, pour une autre partie d'entre vous, excusez-moi, en fait, je vais vous dire des petits secrets, j'ai deux Blu-ray, et comme je me suis endormie, hier j'ai pas pu faire des vidéos, donc là le matin, là je suis en train de faire des vidéos, en même temps je garde un oeil sur mon travail, vous voici, on ne me cherche pas, on est d'abord, je fais des vidéos vite et je pars, ok? So, pour une autre partie d'entre vous, il y a donc ici quelque chose que vous êtes ici en train d'attirer vers vous, que vous avez désiré, mais enfin ça a marché, j'ai l'impression que vous êtes en train de célébrer, vous êtes content, on a ici les anges qui me disent la joie, que vous allez avoir la preuve de ce que vous avez manifesté. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que c'est un voyage que vous avez manifesté dans votre vie, mais pour d'autres, c'est probablement quelqu'un qui habite à distance de vous, que vous avez manifesté dans votre vie. Je vois ici quelqu'un qui habite à 30 minutes, entre 30 minutes et une heure de route de chez vous pour certains, et pour d'autres, c'est quelqu'un qui habite par contre à 3 heures de route de chez vous, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut vous voir, qui veut passer son temps avec vous, quelqu'un peut-être qui ne voulait pas vous voir dans le passé, et aujourd'hui, vous avez la personne qui ne pense qu'à vous, qui ne veut que vous as well. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi important pour vous de faire attention à quelqu'un qui habite à distance de vous et qui essaye de vous manifester dans sa vie, ou encore quelqu'un qui est à distance de vous, qui pratique la sorcellerie même dans un certain sens. Je vois ici quelqu'un qui pratique ça, c'est la voie sorcellerie, d'accord? Ah, c'est des sacrifices d'animaux, c'est le sang, c'est a lot of things. Quelqu'un qui peut-être habite dans un pays même international, donc quelqu'un qui n'a pas le même pays que vous, qui essaye de vous manifester dans sa vie, on dirait que, je ne sais pas qui lui a menti que vous êtes fait pour être un sang, mais on a les anges qui veulent non seulement un, vous prévenir, mais aussi vous dire que vous êtes protégé de cette personne. Parce que si on a ici quelqu'un qui est à distance de vous et qui veut vous manifester dans ce sens, toute attaque spirituelle que cette personne va faire contre vous, se retourne contre l'envoyeur. On a ici quelqu'un lui-même qui va être envoûté par son propre envoûtement. On a ici quelqu'un lui-même qui va, au lieu de vous rendre amoureuse ou amoureux par son envoûtement, lui-même va être amoureux, amoureuse de vous à perpétuité, mais ne va jamais pouvoir vous retrouver. Ça, c'est quelqu'un qui habite dans un pays international, surtout, même peut-être en Afrique pour d'autres. Ou Algérie, Maroc. Ok? Je vois aussi à Haïti. 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 Ça, non, j'ai oublié comment on dit ça. Over here. Ya, j'ai fini même de dénoncer. En même temps, j'ai mal à la gorge. Ne m'attaquez pas! Whatever. So, yeah, mais pour une autre partie d'entre vous, l'amoureux là-même qui arrive vers vous, c'est un amoureux en tout cas qui habite soit à 30 minutes ou une heure de route de chiffre. C'est lui que vous voulez, c'est lui que vous désirez et on a cette personne qui arrive. Pour d'autres, je vois ici de l'abondance dans vos finances, une augmentation de salaire ou encore un bonus qui est sur le point d'arriver dans votre vie, de l'argent que vous avez désiré, de l'argent que vous avez espéré d'avoir, de l'argent surprise pour une autre partie d'entre vous, mais je vais rentrer dans plus de détails sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien Capricorne, Vierge, Lion, Bélier. Bisous, bye!